On se rend à la galerie Auditals à Paris, une galerie éphémère de 200 m² rue du Roi de Sicile dans le 4e arrondissement. Une galerie totalement gratuite et ouverte le dimanche, c'est rare, ça vaut la peine d'être souligné. Alors cette exposition elle est réalisée pour fêter les 10 ans du programme de soutien aux jeunes talents de la scène artistique d'aujourd'hui. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ce programme a plutôt eu du flair puisque les lauréats primés ont déjà entamé une très belle carrière artistique. Voyez ici par exemple Naïl Belloupha, lauréate en 2011 qui depuis a exposé au Palais de Tokyo à Paris, à Londres aussi et au MoMA de New York l'an dernier. 10 ans, 10 lauréats donc, qui sont conviés ici avec un challenge à la hauteur de leur titre de champion. On oublie l'idée d'une rétrospective, ça serait trop facile. Ici il va falloir qu'il crée une oeuvre inédite sur un thème plutôt audacieux et corsé qui n'est autre que celui du souvenir du 21e siècle. Vous avez bien entendu souvenir donc. Le temps qui passe, c'est un vrai sujet pour ces artistes, l'empreinte qu'ils laissent sur nous, sur nos vies, sur les objets. Regardez par exemple La mémoire de l'eau, cette oeuvre étonnante de Jérôme Dumetz, dans laquelle il met son bureau à l'épreuve du temps et de l'eau. Pas sûr que ça fera long feu, mais c'est l'idée. Les marques aussi que l'humanité laisse sur le monde, pas toujours positives d'ailleurs, avec par exemple cette oeuvre qui simule un pan de glace en train de fondre, qui n'est autre que du plastique bien polluant. Et puis le 21e siècle, c'est aussi l'ère de la dématérialisation. Et vous pourrez vivre une expérience plutôt originale, qui consiste à décoller de son propre corps pour se voir de haut, comme si on avait quitté notre enveloppe corporelle, une sensation assez étonnante. Et puis autre originalité ici, il n'y a pas que les artistes qui s'expriment, vous aussi vous allez être mis à contribution. Notez bien ce numéro de téléphone non surtaxé, je vous rassure, 06 75 72 33 32. En le composant, vous pourrez y laisser un message sur votre propre vision du 21e siècle, message qui sera ensuite diffusé dans cette salle sombre et douillette de l'exposition. Bonne visite ! Sous-titrage ST' 501